28 octobre, journée mondiale du cinéma d'animation. Une journée pour commémorer la première projection d'un dessin animé, Pauvre Pierrot, du réalisateur français Emile Reynaud. Le 28 octobre 1892, la projection de ce dessin animé draine du monde au musée Grévin de Paris. Pour l'Association internationale du cinéma d'animation, c'est un événement historique. Alors, elle décide d'en faire une journée de célébration. L'idée deviendra concrète en 2002 avec la création de la fête du cinéma d'animation. Plus d'une centaine de manifestations sont organisées, projections, expositions et conférences. La journée est célébrée dans plus de 30 pays. En Côte d'Ivoire, pas de célébration officielle, mais l'avènement des films d'animation est bien accueilli dans le monde cinématographique. Poku, Princesse Achanty, Dabelle Kwame, premier film d'animation ivoirien, raconte la légende d'un personnage, la reine Poku, dans la formation du peuple baoulé. Aya de Yopougon, de Marguerite Aboué, montre l'autre face d'une Afrique qui n'est pas que misère, mais aussi gâtée. Aya de Yopougon décrit donc l'atmosphère joviale et la modernité de Yopougon, un quartier populaire. Alors en matière de bandes dessinées, il y a beaucoup de dessinateurs talentueux aussi en Côte d'Ivoire. Malheureusement, il faudrait qu'ils aient la possibilité de pouvoir faire des bandes dessinées, mais pour ça il faut des structures. Pour occuper une plus grande place dans le monde cinématographique, les réalisateurs de films d'animation demandent des appuis, notamment une école spécialisée en animation. Merci.